... Ken, on se connaît depuis quand ? J'ai déjà trahi ta confiance ? Je vais te mettre au volant d'une voiture au Mans. Alors, ferme ta gueule et laisse-moi faire ce que j'ai à faire. D'accord ? Bonne galère ! Bonjour, Shelby. Bonjour, Molly. Va te faire foutre. Je t'emmerde. Ça y est, mesdames et messieurs. Ferrari remporte les 24 heures du Mans pour la cinquième année consécutive. Monsieur Ford, Ferrari a un message pour vous. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que Ford fabriquait des petites voitures affreuses dans des usines affreuses. Et il vous a traité de gros, monsieur. On va enterrer Ferrari au 24 du Mans. Alors, le célèbre Carole Felby va construire une voiture pour battre Ferrari. Avec une Ford. Exact. Et tu leur as dit que t'avais besoin de combien de temps ? De deux ou trois cents ans, c'est ça ? 90 jours. Ford déteste les gars comme nous. Parce que nous sommes différents. Il paraît qu'il est difficile. Ken ? Mais non, Ken, c'est un château. C'est horrible ! S'il y a un problème, l'ordinateur va le trouver. Va me chercher du scotch et une pelote de laine. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils rendent votre voiture plus légère. Ça, c'est beaucoup mieux ! Ken Miles, il n'a pas l'esprit Ford. On est sur le point d'aboutir. Et maintenant, vous me dites que je ne peux pas avoir le meilleur pilote du monde au volant ? Donnez-moi une seule bonne raison pour que je ne revoie pas tout le monde. Et vous le premier. Eh bien... Parce qu'on est plus léger, plus rapide. Et quand ça ne suffit pas, on est plus méchant. Allez-y, Carole. Partez en guerre. Et t'as un plan ? C'est un haut risque. Je pensais que le but de tout ça, c'était de gagner cette maudite course. Si c'était un concours de beauté, on n'aurait aucune chance. Il n'y a pas que la beauté qui compte. Sous-titrage Société Radio-Canada